Je passais une mauvaise nuit, traversée de rêves déplaisants où j'étais menacé de rater l'avion, ce qui m'amenait à entreprendre différentes actions dangereuses, comme m'envoler du dernier étage de la tour Totem, pour tenter de rejoindre Roissy par la voie désert. Parfois il me fallait battre des mains, parfois simplement planer. J'y parvenais, mais de justesse, et la moindre chute de concentration m'aurait conduit à m'écraser. Je passais un mauvais moment au-dessus du jardin des plantes. Mon altitude était tombée à quelques mètres. C'est à peine si je parvenais à survoler les enclos des fauves. L'interprétation de ce rêve débile, mais spectaculaire, était sans doute limpide. Je craignais de ne pas réussir à m'échapper. Je me réveillais à cinq heures pile. J'avais envie d'un café, mais je ne pouvais pas courir le risque de faire du bruit dans la cuisine. Yuzu était très probablement rentré. Quel que soit le déroulement de ces soirées, il n'arrivait jamais qu'elle découche. S'endormir, sans cette renduite de ces 18 crèmes de beauté, n'était pas envisageable. Elle dormait sans doute déjà. Mais cinq heures, c'était encore un peu tôt. C'est vers sept ou huit heures que son sommeil était le plus profond. Il allait falloir que je patiente. J'avais choisi l'option d'early check-in à l'hôtel Mercure. Ma chambre serait à ma disposition dès 9 heures. Je trouverais certainement un café ouvert dans le quartier. J'avais préparé ma valise dès la veille. Je n'avais plus rien à faire avant mon départ. Il était un peu triste de constater que je n'avais aucun souvenir personnel à emmener. Aucune lettre, aucune photo, ni même aucun livre. Tout cela tenait sur mon MacBook Air, un mince paralépipède d'aluminium brossé. Mon passé pesait 1100 grammes. Je pris également conscience que durant les deux années de notre relation, Yuzu ne m'avait jamais offert de cadeau. Absolument rien. Pas un seul. Je pris ensuite conscience d'une chose beaucoup plus surprenante, c'est que l'avait au soir, obnubilé par l'acceptation tacite de ma mort par Yuzu, j'avais pendant quelques minutes oublié les circonstances de la mort de mes parents. Il y avait bel et bien une troisième solution. Pour les amants romantiques, indépendamment de l'hypothétique immortalité transhumaniste, de la tout aussi hypothétique Jérusalem céleste, une solution immédiatement praticable qui ne nécessitait ni recherche génétique de haut niveau, ni prière fervente adressée à l'éternel. La solution même que mes parents avaient adoptée. Voilà une vingtaine d'années. Un notaire de sans liste qui comptait dans sa clientèle tous les notables de la ville. Une ancienne étudiante à l'école du Louvre qui s'était ensuite contentée de son rôle de femme au foyer. Mes parents, à première vue, n'avaient rien qui puisse laisser imaginer une histoire d'amour fou. Les apparences, je l'avais constaté, étaient rarement trompeuses. Mais dans ce cas, elles l'étaient. La veille, le 164e anniversaire, mon père, qui était atteint depuis quelques semaines de maux de tête persistants, consulta notre médecin de famille qui lui prescrivit une tomodensidométrie. Trois jours plus tard, il lui communiqua les résultats. Les images laissaient apparaître une tumeur de forte taille. Mais on ne pouvait pas dire à ce stade si elle était cancéreuse ou non. Une biopsie était nécessaire. Une semaine plus tard, les résultats de la biopsie furent d'une clarté parfaite. La tumeur était effectivement cancéreuse. C'était une tumeur agressive à évolution rapide, mélange de glioblastome et d'astrocytome manaplasique. Le cancer du cerveau est relativement rare, mais très souvent mortel. Le taux de survie à 1 an est inférieur à 10%. Les causes de son apparition sont inconnues. Compte tenu de l'emplacement de la tumeur, une opération chirurgicale n'était pas envisageable. La chimiothérapie et la radiothérapie avaient parfois pu donner certains résultats. Il est à noter que ni mon père, ni ma chère, ni ma mère ne jugèrent bon que de m'informer de ces faits. Je ne l'ai découvri que par hasard lors d'une visite à Sanlis en interrogeant ma mère sur une enveloppe provenant du laboratoire qu'elle avait oublié de ranger. Une autre chose aussi me donna pas mal à penser par la suite, c'est que le jour de ma visite, ils avaient probablement déjà pris leur décision. Peut-être eux-mêmes déjà commandé les produits sur Internet. On les retrouva une semaine plus tard, allongés côte à côte sur le lit conjugal. Toujours soucieux d'éviter tous les agréments à autrui, mon père avait prévenu par lettre à la gendarmerie, allant jusqu'à placer un double des clés dans l'enveloppe. Ils avaient pris les produits en début de soirée, c'était le jour de leur 40e anniversaire de mariage. Leur tripas avait été rapide, m'assura gentiment l'officier de gendarmerie. Rapide, mais pas instantanée. On devinait facilement leur position dans le lit qu'ils avaient souhaité soutenir par la main jusqu'au bout. Mais des convulsions d'agonie s'étaient produites, leurs mains s'étaient disjointes. Comment ils s'étaient procurés les produits, on ne le sut jamais. Ma mère avait effacé l'historique de navigation sur l'ordinateur de la maison. C'était certainement elle qui avait pris les choses en main. Mais mon père détestait l'informatique et plus généralement tout ce qui pouvait ressembler à un progrès technologique. Il avait freiné autant qu'il avait pu avant de se résigner à équiper son étude. Et c'était sa secrétaire qui avait la main sur tout. Lui-même de toute sa vie n'avait peut-être jamais touché un clavier d'ordinateur. Évidemment, me dit l'officier de gendarmerie, on pouvait peut-être, si on y tenait vraiment, retrouver trace de leur commande. Rien ne s'efface jamais totalement sur le cloud. C'était possible, mais était-ce bien nécessaire ? J'ignorais qu'on pouvait être enterrés à deux dans le même cercueil. Il y a tellement de réglementations sanitaires sur tout et n'importe quoi qu'on s'imagine toujours qu'à peu près tout est interdit. Mais là, non, apparemment, c'était possible. À moins que mon père n'ait fait jouer ses relations post-mortem en écrivant quelques lettres. Il connaissait, comme je l'ai dit, à peu près tous les notables de la ville et même la plupart de ceux du département. Enfin, quoi qu'il en soit, il en fut fait ainsi. Et ils furent transportés en terre dans la même bière, dans le coin nord du cimetière de Sanlis. Ma mère, au moment de sa mort, avait 59 ans et elle était en parfaite santé. Le prêtre m'avait un peu énervé pendant son serment avec ses effets faciles sur la magnificence de l'amour humain, prélude à la magnificence encore plus grande de l'amour divin. Je trouvais un peu indécent que l'église catholique essaie de les récupérer. Quand il est mis en présence d'un cas d'amour authentique, un prêtre s'afferme sa gueule. Voilà ce que j'avais envie de lui dire. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y comprendre, ce charlot, à l'amour de mes parents. Moi-même, je n'étais pas sûr de vraiment le comprendre. J'avais toujours senti dans leurs gestes, dans leurs sourires, quelque chose qui leur était exclusivement personnel, quelque chose à quoi je n'aurais jamais tout à fait accès. Je ne veux pas dire par là qu'ils ne m'aimaient pas. Ils m'aimaient sans aucun doute. Et ils furent à tout point de vue d'excellents parents. Attentifs, présents, sans exagération, généreux quand c'était nécessaire. Mais ce n'était pas le même amour. Le cercle magique, surnaturel qu'ils formaient tous les deux. Leur niveau de communication était vraiment surprenant. Je suis certain d'avoir assisté entre eux au moins à deux, qu'annêtement avérait le télépathie. J'y demeurais toujours extérieur. Ils n'eurent pas d'autres enfants, et je me souviens, l'année où je rentrais après le bac en classe préparatoire agro au lycée Henri IV, lorsque je leur expliquais que, compte tenu de la mauvaise dessert de Saint-Lys par les transports en commun, il serait beaucoup plus pratique pour moi de prendre une chambre à Paris. Je me souviens nettement d'avoir surpris, chez ma mère, fugitif mais indiscutable, un mouvement de soulagement. La première pensée qui lui était venue, c'est qu'ils allaient enfin pouvoir se retrouver tous les deux. Quant à mon père, c'est à peine s'il avait songé à dissimuler sa joie. Il avait aussitôt pris les choses en main, et une semaine plus tard, j'emménageais dans un studio inutilement luxueux. Bien plus grand, je m'en rendis compte tout de suite que les chambres de bonne, dont se contentaient mes camarades, situés où les écoles, à six minutes à pieds du lycée. À sept heures du matin exactement, je me levais, traversais le salon sans faire le moindre bruit. La porte de l'appartement, blindée et massive, était aussi silencieuse que celle d'un coffre-fort. En ce premier jour d'août, la circulation à Paris était fluide. Je trouvais même à me garer avenue de la Sœur Rosalie, à quelques mètres de l'hôtel. Contrairement aux axes majeurs, l'avenue d'Italie, l'avenue des Gobelins, les boulevards Auguste Blanqui et Vincent Auriol, qui, au départ de la place d'Italie, drainent la plus grande partie du trafic des arrondissements du sud-est parisien. L'avenue de la Sœur Rosalie s'achevait au bout de cinquante mètres dans la rue, à Belle-au-Vlac, elle-même de modeste importance. Son statut d'avenue aurait pu paraître usurpé s'il n'y avait pas eu sa surprenante, son inutile largeur et le terre-plein planté d'arbres qui séparaient les deux voies de circulation à présent déserte. En un sens, l'avenue de la Sœur Rosalie ressemblait davantage à une avenue privée. Elle évoquait cette pseudo-avenue Velázquez-Vendique-Ruezdael que l'on rencontre aux abords du Parc Monceau. En somme, elle avait quelque chose de luxueux, et cette impression se renforçait encore à l'entrée de l'hôtel Mercure, curieusement constitué par un grand Porsche donnant sur une cour intérieure décoré de statues, un décor que l'on aurait plutôt imaginé dans un palace de rang moyen. Il était 7h30 et trois cafés, sur la place d'Italie, étaient déjà ouverts. Le Café de France, le Café Margeride, spécialité du Cantal, mais il était un peu tôt pour des spécialités du Cantal, et le Café O'Jules, au coin de la rue Bobillo. J'optais pour ce dernier malgré son nom stupide, parce que les patrons avaient eu l'originale idée de traduire les Happy Hours qui devenaient ici les heures heureuses. J'étais sûr qu'Alain Finkielkraut aurait approuvé mon choix. D'emblée, la carte de l'établissement me transporta d'enthousiasme et me fit même reconsidérer le jugement négatif que j'avais d'abord formé sur son nom. L'emploi du nom Jules avait en effet permis l'élaboration d'un système de cartes profondément innovant où la créativité des dénominations s'associait à une contextualisation porteuse de sens, comme en témoignait déjà le chapitre des salades, qui faisait voisiner Jules dans le sud, salades, tomates, oeufs, crevettes, riz, olives, anchois, poivrons, avec Jules en Norvège, salades, tomates, saumons fumés, crevettes, oeufs pochés, toast. Pour ma part, je sentais bien que je n'allais pas tarder, peut-être à ce midi même, à succomber aux attraits de Jules à la ferme, salades, jambon de pays, cantal, pommes sautées, cerneaux de noix, oeufs durs, à moins que ce ne soit à ceux de Jules Berger, salades, tomates, croutins de chèvre chauds, miel, lardons. Plus généralement, les mets proposés faisaient l'étire d'une polémique obsolète, traçant les contours d'une cohabitation paisible entre cuisine de tradition, soupe à l'oignon gratiné, filet de harangue, pommes tièdes et fooding novateur. crevettes, panko avec leur sauce salsa à verdes, baguels à Véronais. Une même volonté de synthèse se lisait dans la carte des cocktails qui, outre que l'ensemble des références classiques, recelaient quelques créations véritables telles que l'Enfer Vert, Malibu, vodka, lait, jus d'ananas, menthe, alcool, le zombie, rhum, ambré, crème d'abricot, jus de citron, jus d'ananas, grenadine. Bobi au beach, vodka, jus d'ananas, sirop de fraise. Bref, je sentais que ce n'était pas des heures, mais des journées, des semaines, voire des années heureuses que j'allais vivre dans cet établissement. Vers 9h et en terminer mon breakfast de nos régions, ayant laissé un pourboire suffisant pour m'assurer la bienveillance des serveurs, je me dirigeais vers la réception de l'hôtel Mercure, où l'accueil reçu confirma largement mes a priori positifs. La réceptionniste me le confirma avant même de me demander ma carte visa, précédant mes attentes. On m'avait bel et bien réservé une chambre fumeur, comme je le souhaitais. « Vous êtes notre hôte pour une semaine ? » poursuivait-elle avec une nuance d'interrogation exquise. Je confirmais. J'avais dit une semaine comme j'aurais dit autre chose. Mon seul projet avait été de me libérer d'une réaction toxique qui était en train de me tuer. Mon projet de disparition volontaire avait pleinement réussi, et maintenant j'en étais là. Homme occidental dans le milieu de son âge, à l'abri du besoin pour quelques années, sans proches ni amis, dénué de projets personnels comme d'intérêts véritables, profondément déchus par sa vie professionnelle intérieure, ayant connu sur le plan sentimental les expériences variées, mais qui avaient eu pour point commun de s'interrompre, dénué au fond de raisons de vivre comme de raisons de mourir. Je pouvais en profiter pour prendre un nouveau départ, pour rebondir, comme on le dit comiquement dans les programmes télévisés et les articles à traitant de la psychologie humaine dans les magazines spécialisés. Je pouvais aussi me laisser glisser dans une inaction léthargique, mais un sombre d'hôtel, j'en pris conscience tout de suite, m'orienterait dans cette seconde direction. Elle était réellement minuscule, dix mètres carrés tout compris à mon avis. Le lit double occupait presque tout l'espace, on pouvait se mouvoir alentour, mais de justesse. Face à lui, sur une étoile de console, était posée l'indispensable télévision et un plateau de courtoisie, c'est-à-dire une bouilloire, des tasses de carton et des dosettes de café soluble. On avait encore réussi, dans cet espace restreint, à caser un minibar et une chaise faisant face à un miroir de 30 cm de côté. Et voilà, c'était tout.